et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour une vidéo speed building explication analyse d'un village hdv9 en mode rush ou en mode gdc c'est pareil le but étant de défendre son village pour ne pas se faire péter un grand nombre d'étoiles donc on évite un maximum on essaye de gagner sa défense on essaye de faire peut-être même une étoile à les maxi deux étoiles c'est pas bon trois étoiles c'est la catastrophe en gros c'est ça la règle voilà donc vous voyez on accéléré la petite construction de ce vivi donc j'ai fait des recherches j'ai regardé un petit peu ce qui traînait d'ajour c'est à dire avec quatre mortiers avec les défenses qui vont bien pour un hdv9 j'ai trouvé celui ci qui me paraissait sympathique c'est il a voilà il a une forme que j'aime bien c'est ces visages c'est les visages que j'aime pas attaquer en fait bon après c'est un hdv9 mais je veux dire il ya des équivalents un petit peu en hdv10 c'est vrai que c'est les formes que j'aime pas trop attaquer parce que bon moi qui utilise des compos terrestres gowi go wipe etc avec du double saut etc et j'ai du mal un petit peu enfin faut réfléchir pour aller chercher le 50% des fois on a hôtel de ville où on n'a pas 50% des fois c'est l'inverse c'est pas toujours easy il faut bien réfléchir donc je vous laisse un petit peu voilà voir comment on positionne ça c'est peut-être un peu rapide vous allez me dire souvent vous dites les speed building sont un peu rapide en même temps c'est le titre speed building enfin petit de la vidéo mais en tout cas c'est le sujet voilà j'espère que ça vous arrivez à trouver vos repères n'hésitez pas à me dire aussi je sais qu'il y en a pas mal qui le font demande un petit peu ce qu'ils veulent comme votre village pour l'instant on a fait de l'hdv8 en farm en rush on avait fait de l'hdv9 en rush en farm pardon on n'est pas fait de l'hdv9 en rush pour ça que je m'occupe de ça je prioris vous avez vu surtout ceux qui sont hdv8 hdv9 j'ai pas fait de j'ai pas traité les hdv10 je sais que c'est assez nombreux peut-être voir les plus nombreux à être dans ces dans ces niveaux là donc voilà j'ai pas je vous fais plaisir là dessus bien que il faudrait quand même un moment donné s'occuper un petit peu des hdv10 hdv7 j'ai aussi un fait un village farm hdv7 je trouve que ça n'a pas grand intérêt on ne défend pas vraiment voilà enfin ces petits rushs pour monter à 1200 et 300 trophées c'est pas hyper intéressant autant jouer l'hôtel de ville à l'extérieur en en imaginant que les gens taperont dans l'hôtel de ville et ils laisseront votre village tranquille vous parlez qu'une étoile prend un petit peu de trophée mais c'est mieux que perdre un peu un peu que beaucoup trop en se faisant raser à trois étoiles voilà speed building étant terminé on va procéder à un à l'inspection de ce vivi où elle est la forme donc c'est un vivi qui a vraiment de bonnes structures de murs donc le bas et le bas est vraiment bourré de pièges et de et de défense enfin de bâtiments qui ont beaucoup de points de vie qui servent à tanker un bon jeu je pense aux deux réserves d'élixir en bas les deux réserves d'or la réserve d'élixir noir aussi qui prend beaucoup pendant ce temps le mortier tape pendant ce temps-là les pièges bas ils font sauter des troupes pendant ce temps-là les deux tds en bas font mal les trois canons les deux tours d'arche et donc c'est assez on peut pas y aller de front par le bas surtout que l'hôtel de ville pardon oui l'hôtel de ville est très haut et donc il ya du chemin pour y arriver il voulait les structures aussi des murs ne permettent pas de faire ce qu'on veut si on regarde le côté haut on va pareil à voir on va avoir que le mortier qui commence juste à protéger légèrement pour les troupes qui vont arriver entre autres les cas de rix ils veulent faire des ouvertures etc par contre la grosse protection sur les tesla et voilà donc et les côtés voyez que c'est pas les côtés après c'est le cheminement des troupes comment vont-elles faire pour aller à la fois sur hôtel de ville à la fois gratter les 50% c'est pas évident parce qu'il ya quand même beaucoup de bâtiments en bas qui représente énormément de pourcentage les bâtiments l'extérieur en haut il n'a pas de temps que ça et puis il faudrait on peut pas attaquer par deux côtés c'est complexe donc vous voyez c'est pas simple pour le terrestre et de l'aérien on va y revenir aussi on va commencer quand même par le traditionnel petit tour d'horizon de chaque défense donc si on prend le château de clan il a quand même une belle couverture qui rend qui leur rend quasiment pas déclenchable ni en bas ni en haut ni sur les côtés enfin peut-être les côtés sur les tours d'archer très limite 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 et encore faudra mettre quelques cochons et pas que deux puis il ya les membres de mortier en même temps qui empêche un petit peu de de s'emparer des défenses canon tour d'archer donc pas forcément easy donc ça c'est vraiment un point fort du village concernant les paliers on va dire les archis c'est vrai que j'en ai pas fait des dessins là dessus mais sur les archis ils sont quand même voilà et l'avantage c'est qu'ils sont pas trop serrés ce qui permet de si jamais vous faites attaquer par un hdv 10 il pourra pas geler les deux archis en même temps ils ont une très belle couverture sur l'extérieur donc du coup de chaque côté donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal concernant les anti aériens ils sont pareil pas exposé donc on peut pas les casser comme ça ceux qui veulent jouer je vais casser un antiaérien avec les héros début en mettant un pk devant un golem devant ça ça va pas ça va pas être easy à part ce qu'on est vraiment des gros héros mais là en plus vous êtes hdv 9 comment vous faites attaquer par des gens de votre niveau donc ça c'est un point fort aussi sur les antiaériens donc les deux duos sont pas facilement accessible et deux du bas encore moins j'ai envie de dire donc du coup du coup là par rapport à ça le seul moyen d'en avoir un c'est de taper trois foot dessus donc ça fait gâcher trois foot quand même à quelqu'un qui veut qui veut s'en débarrasser d'un puis sinon bah voilà sinon après le petit bémol c'est que les deux duos sont un peu un peu serré mais pas complètement ou pas les joueurs les en même temps mais bon voilà ce qui fait que il ya quand même une voyez il n'y a pas énormément de défense en haut à part qu'un part tour 2 à part pardon mortier et les deux tours d'archer si on en voit si vous faites attaquer par du ballon bolos on aura souvent envie d'attaquer par le haut sur ce type de village c'est le point faible j'ai envie de dire et aussi du fait que toutes les teslas sont regroupés autant de ville ce qui veut dire que les ballons le combo ballon il ya des possibilités aussi de faire faire tomber l'hdv rien qu'avec les ballons vu qu'ils font des dégâts de zone et qui vont s'occuper de ces quatre teslas ça c'est le petit point faible en plus avec les arcs x derrière voilà donc faut faut ça c'est voilà c'est le bémol mais bon on peut pas avoir un village parfait concernant les tours de sorciers ben ils sont pas mal vous avez vu c'est deux qui défendent à la fois sur le haut et les côtés et deux sur le bas donc c'est vraiment il ya un bon équilibre les teslas on l'a dit donc elles sont focalisés hôtel de ville vraiment pour protéger le haut au maximum pour qu'on compensait un petit peu le week une petite disproportion dans le village quand même plus de deux structures en bas un plus de bâtiment en bas qu'en haut donc là ça quand ça compense un petit peu la faiblesse duo les mortiers on a un super beau carré de mortier ou très espacés qui vraiment vont jouer pour empêcher les troupes voilà ceux qui veulent déclencher les à la fois les châteaux de clan c'est qui à la fois veulent passer avec des casse-briques pour faire des ouvertures là on va voir des mortiers un peu en kikinant dès le début de déploiement des troupes ça peut être embêtant aussi pour les attaques avec les sorcières faut faire gaffe et ceux qui veulent attaquer dessus avec les sorcières devront faire gaffe à pas les envoyer trop tôt pas se prendre des coups de mortier dès le début qui peuvent les terrasser et puis du coup les sorcières ça quand même douce de capacité de camps et donc sans devoir éliminer très vite ça serait un gros problème pour ceux qui attaquent en tout cas bénéfique pour vous qui défendez on a parlé des mortiers on a parlé on n'a pas parlé des tda donc les tours d'archer qui sont pareil quand vous voyez qui sont régulières rien à dire là dessus elles ont un bon placement et j'ai envie de dire que ça colle bien aussi avec superposition sur les canons qui aussi font une bonne couverture donc classique les tda sur les extérieurs bon ça n'y a pas de souci tda et donc tour d'archer et canons c'est toujours sur les extérieurs enfin on a aussi les héros qui sont au centre et ça c'est une bonne chose puisque quand même le voilà les héros c'est quand même une bonne défense maintenant depuis qu'on voit depuis c'est plus une nouveauté avant ça l'été mais c'est plus une nouveauté que les héros donc défendre sur une zone et non plus ils ne sont plus déclenchable pour être attiré en dehors du village donc là ils resteront quand même bien sur le centre côté de l'hôtel de ville pas trop loin donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt un bon point concernant les pièges moi je peut être que j'aurais fait une petite modif concernant les vous savez les trappes à squelettes là ils sont orientés sur le centre que les voient à côté du mortier en bas là il est juste à côté des deux tours d'archercier du bas moi j'aurais j'aurais peut-être tenté la carte de les mettre à côté de peut-être d'en mettre un à côté de l'hôtel de ville pourquoi pas pour si jamais quelqu'un attaque sur le côté ou côté gauche côté droit ou par le haut là c'est vrai que le bas moi il est vraiment hyper sécure avec tous les pièges malgré qu'il ya quand même deux bombes géantes qui sont sur le à côté de l'hôtel de ville par le bas donc ça c'est il ya donc à l'héros les deux donc quand même ceux qui attaquent par le bas il ya quand même les tds les héros les bombes géantes à passer et puis on s'est matraqué après sur le final quand on va passer avec les tesla donc c'est quand même voilà il ya quand même un bel équilibre sur ce village je pense que j'ai rien d'autre de plus à ajouter là dessus voilà moi je pense qu'il intéressant je pense qu'il vient de monter avec ça il ya moyen de gagner même donc pour se rendre des clans je pense c'est un très bon village a testé en rush hdv9 après où tout est bon vous voulez aller maintenant je veux dire jusqu'à master ça 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 a de l'intérêt après 20 heures ont quand même il ya beaucoup d'hdv10 qui attaquent et puis voilà hdv10 cadet cadet 240 capacités de cancad et votre troupe s'ils savent bien gérer ballon bolosse ça n'espérez pas des miracles il peut en avoir de temps en temps mais ça sera quand même assez rare par contre à votre niveau au cristal en jusqu'à master 3 j'ai envie de dire je pense ça peut ça peut tenir le coup et ça peut être intéressant de tester village dit moi en tout cas ce que ce que vous en avez pensé donnez moi mon retour là dessus et puis voilà en attendant moi je vous dis à très bientôt pour d'autres speed building et puis pour d'autres vidéos la composition et autres à vous connaissez puis je vous rappelle aussi que je fais des lives assez souvent sur twitch dont vous pouvez trouver l'adresse en reste le lien en description de cette vidéo fouillez un petit peu vous allez à trouver merci à tous et je vous dis à très bientôt ciao ciao merci à tous